hello tout le monde je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc ce sera sur une ce sera une vidéo sur mes achats encore de chez action j'y suis allé récemment et en fait j'y suis allé un matin à l'ouverture comme j'étais en vacances la semaine dernière et j'ai trouvé des blocs de papier 30 30 alors là j'étais aux anges j'ai j'ai pris un de chaque et j'ai trouvé des blocs de papier sur le thème de noël donc là pareil c'était merveilleux alors je voulais vous montrer ça en vidéo parce que j'ai trouvé d'autres petites choses pas mal donc c'est parti j'ai tout ça alors je vais prendre comme ça vient alors tout d'abord un bloc de papier pailleté donc je vous les montre pas en détail puisque on a déjà plein mais sont trop beaux mais là faut que j'arrête les papiers c'est ça devient maladif ensuite le super bloc baillante basique il est subi il est trop beau ils sont trop beaux les papiers pareil je vous montre je vous montre vite fait le classique vintage il est magnifique je l'adore aussi énormément ensuite le fabuleux rose il est trop trop beau et le urban style pareil il me semble que c'était le dernier celui là il y avait certains blocs c'était les derniers du coup je sais pas je vais chercher à comprendre j'ai celui là il est trop beau trop beau trop beau ensuite poisseur les papiers c'est trop beau alors je vais faire dans l'ordre ensuite sur noël donc j'ai pris c'est pour faire des boîtes ce style de boîte j'espère qu'on va bien voir c'est c'est pas et donc c'est un kit et d'où qui dis donc et en fait vous avez tout ça et c'est il y a tout il y a les les planches enfin pour les boîtes il y a les stickers la mousse 3d et le ruban et donc on peut faire 3 non 4 boîtes et pour le prix c'est c'est donné quoi enfin c'est pas cher il me semble que j'en ai pris deux comme ça j'ai pris deux même ensuite j'ai pris celui ci j'ai pris le même concept et celui ci j'ai pris le même concept et celui ci bah du coup j'ai repris des des planches de chipboard donc d'où qui c'est tout des planches de chipboard donc je vous les présente vite fait hein et je les adore donc ça quand je les ai vus et ben j'ai pris et euh j'ai pris ces deux là j'ai pris les mêmes et j'ai pris celui ci je les adore je les adore ensuite j'ai pris euh c'est euh c'est euh euh les étiquettes cadeaux mais moi je vais en savoir pour mes cartes il y avait d'autres modèles mais j'ai trouvé ceux là assez sympa ensuite ah oui j'avais pris des transferts pour les pantalons de mes enfants pardon et au final je vais m'en servir comme embellissement puisque j'ai testé et ça ne fonctionne pas alors soit je suis bête et je reste pas assez longtemps avec le fer ou j'ai loupé une étape je sais pas mais en tout cas ça colle pas donc c'est pas grave je vais m'en servir comme comme embellissement sur mes pages ou cartes ou autre mais et voilà ensuite j'ai refait le plein de rouleaux adhésifs parce que ça ça part comme des petits pains et du coup quand j'ai vu qu'il y en avait j'en ai pris trois j'ai pris ce petit bloc romantique chic alors je l'ai peut-être déjà mais mais comme j'aimerais faire un mini à l'avenir et je veux faire dans dans ce thème là du coup je suis trop contente de l'avoir trouvé ensuite et c'est doux qui hein il me fait tout tomber je vais refermer la porte j'ai repris des des cartes avec les enveloppes donc blanche et couleurs crème non il y a tous les couleurs il y a blanc et j'ai pris donc ces couleurs crème gris beige et blanc gris clair donc pour faire mes cartes je vais allumer mon loup ensuite j'ai repris de la colle j'ai trouvé de la dentelle la dentelle adhésive donc crème rosée et crème vert vert clair ensuite j'ai repris de la dentelle comme ça donc j'ai pris il y avait d'autres couleurs mais je préfère je préfère blanc mais c'est des des motifs différents donc j'ai pris celle-ci ça va bien voir celle-ci j'ai vraiment une tête bizarre j'ai pris celle-ci ensuite les blamés bleus donc j'ai repris celui-ci puisque c'était le dernier j'ai hésité je me suis dit est-ce que je le prends est-ce que je le prends pas et et comme c'était le dernier non je l'ai pris donc j'ai pris celui-là j'ai pris celui-ci il me semble que c'est le même que l'autre pareil ceux-là non je n'ai pas tout pris mais il y en a certains où pareil il n'y en restait qu'un du coup j'ai fait j'ai fait la rasia dans le rayon j'ai pris celui-ci celui-ci ce magasin-là franchement c'est une ruine c'est horrible j'ai mon sac qui est entassé là depuis des jours et comme je vous le disais quand je vous avais fait le coin de mon enfin de mon coin scrap j'arrivais à parler c'est en fait c'est notre chambre donc comme vous voyez ça prend pratiquement toute la chambre et du coup quand je fais des achats avant avant de ranger j'aimerais enfin je veux filmer avant du coup j'entasse 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 et un de ces quatre on ne pourra même plus passer et et mon mari ne dit rien du coup du coup je lui dis ah t'as vu ce que j'ai j'ai pris action du coup il regarde comme ça vite fait oh c'est bien mais mais il doit se dire c'est c'est une vraie tarée ensuite j'ai trouvé des brades alors j'ai envoyé dans dans les vidéos des scropines ces brades là et je me disais j'espère qu'un jour je pourrais en avoir des brades comme ça et du coup quand je les ai vues dans le rayon il y avait un stock j'ai j'ai pas j'ai tout pris mais d'où qui mais j'ai j'en ai pris pas mal même à la caisse la caissière a dû se dire elle a un problème avec les brades du coup j'en ai pris comme ça donc vous dire combien on en a il y en a de chaque je pourrais pas vous dire mais ils sont trop beaux ils sont magnifiques non d'outils donc j'ai pris ceux là j'ai pris ceux là ceux là ils sont magnifiques je vois les modèles il y a un modèle où il n'y avait pas du tout ah si c'est celui là autant pour moi celui-ci alors celui-là je voulais le trouver en plusieurs exemplaires aussi celui-là j'en ai pris j'en ai trouvé deux il est trop trop beau ensuite j'ai pris celui-là 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 les petites fleurs ensuite qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ça je vais vous montrer en fait j'ai pris ça pour vous montrer les dégâts donc tout ça quand je vous dis que Action aura notre peau nous les scrappeuses on est trop faible il ne faut pas nous montrer tout ça donc voilà pour mes achats de chez Action là j'ai j'ai essayé de me freiner parce que sinon ça va être une horreur je vais pouvoir me faire un magasin à moi toute seule ma petite boutique dans mon vlog de Canterbury en Angleterre je vous avais montré mes achats et j'ai oublié de vous montrer deux petites choses que j'ai prises c'était assez dans la pochette avec nos papiers et tout ça et donc je voulais du coup je profite pour vous les montrer maintenant donc j'avais pris aussi cette planche là donc c'est des des petits tags donc c'est la même collection de du craft ils sont trop bon c'est la même planche donc il y en a deux donc une livre 50 et j'ai pris celui-ci donc pareil du craft pas par manière ah oui non c'est deux choses là c'est les choses que j'ai trouvé dans le dernier la dernière boutique de scrap mais si on aurait pu y aller en premier ici j'aurais tout dévalisé puisque la dernière boutique c'est rainbow il me semble le nom mais dans cette boutique il n'y a que ça c'est que du scrap si j'aurais pu vous filmer la boutique mais il n'y avait que ça il y avait beaucoup de du craft en marque il y avait des tampons il y avait des papiers il y avait des brades il y avait des fleurs et mon mari qui me dit et des tampons t'en veux pas ça c'est beau ça t'en veux mais là après du coup quand on y est allé il fallait qu'après on aille manger et qu'on prenne le bateau et non qu'est-ce que je dis on avait mangé oh je sais plus mais on devait reprendre le bateau parce qu'on devait le prendre à je sais plus quelle heure et pour finir il y a eu du retard mais en fait ça c'est une mille cinquante elle nous l'a fait à une livre et ça paraît c'était une livre donc ne me demandez pas en euros je sais pas et et même mon mari quand on a été à la caisse la dame était au téléphone et et je raconte ma vie et du coup quand elle a dit ben voilà ça fait deux livres Marie lui a dit vous êtes sûre parce que c'était normalement c'était deux livres cinquante et du coup je me suis dit mais en fait si elle bradait presque tout j'aurais pu mais cette boutique là franchement si on y retourne un jour faut que j'y retourne il y a et puis je je vous filmerai la boutique c'est une mine d'or donc si vous allez à Canterbury en Angleterre il faut aller donc c'est la boutique c'est c'est dans Douvres et enfin il n'y a pas besoin d'aller à Canterbury pour y aller mais c'est à Douvres en Angleterre et la boutique c'est Rainbow donc arc-en-ciel et j'essaierai de vous mettre l'adresse donc si jamais vous allez un jour en Angleterre c'est un magasin où il faut aller c'est c'est les prix ça va encore je trouve que c'est assez raisonnable et et puis il y a il y a pas mal de petites remises comme ça assez sympa donc donc voilà mes deux derniers petits achats d'Angleterre j'espère que ça vous aura plu je vous fais d'énormes bisous scrapez bien et et à très très vite ciao